Voilà encore dans la seconde partie de ce témoignage que nous avons tout simplement étudié, une vidéo réaction que nous avons faite, où évidemment il s'agit tout simplement de ce témoignage de cette femme qui a tout simplement raconté ce qu'elle a vécu dans les flammes de l'enfer, ceci à la suite. Et dans ce message, comme vous l'avez vu dans le titre, elle va nous expliquer tout simplement quelles sont les raisons qui conduisent les gens à l'enfer. Alors, écoutons tout ce témoignage ensemble. C'est une vidéo réaction et que nous soyons tous disposés parce qu'il y a des choses que nous faisons. que nous ne pensons pas être un péché, mais qui sont réellement graves devant Dieu. Alors, sans plus à dire, dans ce projet dans cette vidéo, surtout abonnez-vous et l'écritz cette vidéo pour nous faire savoir combien de fois vous avez entendu et vous avez compris le message et nous partirons à voir pour la prochaine vidéo réaction. Allons-y, regardez à l'opinion sur place. Go! Mais avant que je finirai ce témoignage, je vais vous dire que le Lord Jésus a dit « Avertis ceux qui font les choses suivantes, dis-leur à quoi l'enfer ressemble et comment tu y as été torturé ». Il a dit « Toutes personnes qui pratiquent le commérage, tous ceux qui disent du mal des autres, les rancuniers, les malveillants, ceux qui refusent de pardonner de tout leur cœur ». On t'a dit de pardonner à quelqu'un, mais toi, tu as gardé rancune à la personne. Il a parlé du manque d'amour. La fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles en mariage. Je reviens encore dessus. Les relations sexuelles en mariage, c'est interdit tout simplement. Le sexe est réservé aux gens qui sont mariés. Je répète encore, dans la première vidéo de ce témoignage que nous avons étudié, la première partie, nous avons parlé de ça en détail. Pourquoi le Seigneur dit « Tu ne pas avoir des relations sexuelles en mariage ». C'est parce qu'il y a des conséquences graves dans ce genre de choses. Vous pouvez même avoir des rapports sexuels avec des morts. Vous ne savez pas. Il y a trop de conséquences. Il y a même des moments qui arrivent après les rapports sexuels pour venir s'occuper de vos sémences, vos éjaculations et autres. Vous voyez, il y a trop de conséquences. Alors quand le Seigneur dit « Il n'est pas le faire ». On ne le fait pas tout simplement. Il y a plein de choses qu'elle m'a dit. Écoutons le message tous ensemble et mettons-le en pratique. Ça ne bouge pas des pensées gratuits. On peut tous le faire. Le vol. Il a dit que beaucoup de femmes marées sont en route pour l'enfer à cause du vol. C'est-à-dire qu'elles prennent de l'argent dans les poches ou la mallette de leur mari. À l'insu du mari, elles se justifient en disant « c'est mon mari, j'ai le droit de prendre son argent ». Si elles ne confessent pas cela à leur mari, elles finiront en enfer. Il a dit « Dis-leur ma fille, la corruption dans l'église, à la maison, au lieu de service, les gens se livrent à la corruption partout ». Il a dit « C'est un dépensé induiment les fonds publics en disant que c'est le gâteau national. Dis-leur que si tu ne restituis pas au dernier franc, je vais les jeter en enfer ». Il a dit « Toute personne orgueilleuse, l'enfer sera sa demeure, éternelle ». Il a dit « Tell people that are doing abortion ». Il a dit « Tiens les filles qui pratiquent des avortements ». Il a dit « Les jeunes filles qui pratiquent des avortements ». Il a dit « Tu as vu comment tu étais torturé à la partie intime ». Il a dit « C'est ainsi que ces filles seront torturées ». Il a dit « Pas seulement les jeunes filles ». Il a dit « Dis-le aussi aux femmes mariées et aux hommes mariés ». Quand l'épouse conçoit pour la 6e ou la 7e fois, ils ne veulent pas de fait enfant. Et le marié donne de l'argent à la femme pour qu'elle aille se faire avorter ». Beaucoup de femmes se calment la conscience en disant « C'est mon mari, c'est le père de l'enfant ». Le Seigneur dit que si vous ne vous vous avez dit « Les jeunes filles qui couchent avec les filles, qui engrossent les filles, pour ensuite déclenir leurs responsabilités, ou qui donnent l'argent à la fille en question, pour qu'elle aille avorté ». « C'est pourquoi on vous dit que les relations sexuelles sont pour les gens mariés ? » « Tu allais chercher la coupe parce que tu avais la récemment Nikki Minich ». « Maintenant, avec l'ancêtre-là, tu fuis. Tu comprends maintenant que c'est de grosses responsabilités, d'avoir une grosse responsabilité et qu'on ne couche pas seulement avec une femme parce qu'on a envie de le faire. Il y a des conséquences là-dedans. C'est grave. » « Mes amis, abstenez-vous tout simplement. Quand vous aurez les moyens et que le temps sera favorable, mariez-vous. Vous avez des enfants de de bonnes conditions. Je suis sûr que Dieu lui-même va l'apprécier et il va même bénir votre foyer. Et vos enfants seront intelligents et très jolis. » « Coupables tous les deux. » « Il y a des mariés qui sont dans leur maison de maïta. Ils sont pregnant. Un homme, donne-le-midi. Si vous ne confessez à votre femme et me demandez à Dieu pour que je vous remercie, je vous remercie. » « Les hommes mariés qui sont infidèles, qui engrossent et entretiennent une femme en dehors du foyer conjugal. Le Seigneur dit que si vous ne vous répentez pas et si vous ne confessez pas cela à vos épouses, il vous jetera en enfer. » « Il a dit que tous les mentheurs, petits et grands, seront jetés en enfer. » « Il a dit que tous les mentheurs, petits et grands, seront jetés en enfer. » « Il a dit que tous les mentheurs auront leur part en enfer. » « Tous les sorciers, ceux qui ont recours à eux, seront en enfer. » « Ils ont recours aux sorciers, aux ronds, leur part en enfer. » « Toi, mon ami qui aime aller sur les féticheurs, c'est de toi, il s'agit ici. » « Toi, mon ami qui aime aller sur les essences, c'est de toi également, il s'agit. » « Toi, mon ami qui aime beaucoup la magie, voilà, 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 la magie. » « La magie, ça vient de Satan. » « Toi, mon ami qui aime tout ce qui est occultiste, tu écoutes de la musique satanique ? » « Ou ils font de ces signes bizarres ? » « Je ne vais même pas présenter ici tout le monde. » « Mon ami, c'est dangereux. » « Les signes que vous voyez dans la musique, dans la musique, tout le monde en parle aujourd'hui. » « Parce que tout ça, ça vient du monde des ténèbres. » « Et si vous aimez ça, l'enfer sera pour vous. » « Mes amis, je ne vous souhaiterais pas ça. » « Choisissez la vie, car c'est la vie que Nyans Reborn vous présente aujourd'hui, gratuitement. » « Grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui pourra tout simplement vous sauver. » « Il a dit, tous ceux qui font usage des fétiches, des gris gris pour charmer leur mari, leur patron ou n'importe qui. » « Il a dit, confessez vos péchés, repentez-vous, implorez sa miséricorde, sinon vous serez jetés en enfer. » « Tous ceux qui persécutent, ceux qui veulent suivre le Seigneur dans la sanctification, » « Les pasteurs, les parents qui combattent le message de la sanctification du cœur et du corps. » « Et qui parfait fait... » « C'est tellement touchant que je dis, mais pourquoi ne pas boire quelque chose ? » « Parce que ça me touche un peu. » « C'est grave. » « C'est chaud, les gars. » « Buvez quelque chose. » « Incitent les autres à retourner au péché. » « Beaucoup de pasteurs finiront en enfer parce qu'ils dénigrent les chrétiens qui se sont dépouillés des ornements mondains et des vêtements indécents. » « Quoi ? » « N'écoutez pas. » « Attention, les amis, attention. » « Écoutez Dieu seul. » « Et lisez la parole de Dieu. » « Parce que c'est ça qui va nous juger au dénouement. » « Vous qui êtes dans l'occultisme, les sociétés secrètes, confessez vos crimes. » « Repentez-vous profondément. » « Faites les restitutions qui s'imposent. » « Si vous mourrez avec le sang des gens sur vos mains, vous serez tourmentés en enfer. » « Ah non ! Ah ! Cette partie-là même nous touche. » « Et de ceux qui êtes dans l'occultisme, les sociétés secrètes, que le sang des gens sur leurs mains, si vous mourrez, vous serez en enfer. » « C'est quoi les sociétés secrètes ? » « C'est un secte. » « C'est un secte qui s'agit ici. » « Là où le sang coule. » « Les gens qui font des sacrifices au diable. » « C'est de vous. » « On parle également ici. » « Si vous mourrez dans cet état de péché, vous aurez gravement à l'enfer. » « Et là-bas, vous irez avoir vous-même votre propre sang. » « Et vous allez vous manger votre propre chair. » « Mais ce que je sens dans le monde est bien réel. » « Plein parmi vous. » « On a vu l'un de leurs collègues satanistes mourir. » « Et vous avez vu ce qui s'est passé ? » « C'est terrible. » « Si vous êtes envoûtés, que Dieu vous désenvoûte aujourd'hui. » « Et que vos yeux s'ouvrent pour que vous voyez. » « Vous comprenez le message que le Seigneur vous donne aujourd'hui. » « Sur le Seigneur Jésus-Christ peut vous sauver. » « Même si tous vos amis satanistes vont se lever contre vous. » « Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. » « C'est lui le vrai refuge. » « Celui-là même qui pourra vous sauver. » « Celui-là même qui pourra vous délivrer. » « Et tous vos collègues, anciens collègues satanistes, quand vous allez vous répentir. » « Les amis, accrochez-vous à Jésus aujourd'hui. » « N'abandonnez pas. » « Vous avez tué, c'est vrai. » « Vous avez fait des crimes. » « Mais quand vous allez revenir au Seigneur, le Seigneur va vous pardonner. » « Franchement, le Seigneur est vraiment bien. » « Je n'ai jamais vu quelqu'un de si bon que lui. » « Ce sont en fait grâce à cause de vous. » « Est-ce que vous le savez ? » « Plus de gens ne savent même pas que le Seigneur existait. » « Ils ne savent pas que le Seigneur existe. » « Et ils sont morts dans ça. » « Sous vos mains, à cause de vous. » « Ah ! » « Quelqu'un m'a dit, mais vous allez payer. » « Tous ceux qui font ça vont payer. » « Ça est sûr. » « Mais les gars, répondez-vous aujourd'hui. » « Parce que le Seigneur Jésus-Christ vraiment, il est tellement bon, il est tellement bon cœur, qu'il peut pardonner. » « Il pardonne plus que les hommes. » « Alors, acceptez-le aujourd'hui. » « Approchez-vous à votre filet si vous êtes persécutés par des satanistes. » « Comme vous êtes dans la colère, comme je l'ai dit. » « Et vraiment, dévoiler les yeux du monde des ténèbres également. » « Pour que nous aussi, nous puissions tout simplement comprendre et savoir également ce qui se passe en ce monde. » « Et que nous sommes également sauvés. » « C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces choses, qui sont allés dans le monde des ténèbres, qui sont venus qu'on fait des témoignages. » « Que Nya sur le bon aîné aujourd'hui. » « Et Nya sur le bon également dévoile cela sur une plateforme comme Youtube. » « Que tout le monde entier puisse parvenir à la connaissance et que tout se sauver. » « Alors, nous allons poursuivre le témoignage. » « Si nous sommes arrêtés, c'est parce que c'est chaud. » « C'est encore chaud. » « Il y a même envie de boire encore de l'eau. » « Mais les amis, poursuivre le témoignage. » « Le Seigneur a dit, « Dis-leur, aucun divorcé n'entrera dans mon royaume. » « Ou bien tu as étudié la fille, combien de temps ça n'a pas marché ? » « Maintenant, tu ne sais pas, tu divorces encore. » « Qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? » « Alors, tiens, les choses sont claires. » « Un divorcé n'entrera dans le royaume de Dieu. » « Ça veut dire qu'avant de s'unir, il faut prendre soin d'étudier. » « Même, tu n'es pas tellement trop étudié. » « Moi, je vais vous dire une seule chose. » « Si vous êtes vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va vous révéler en songe. » « Qui est cette fille-là ? » « Qui est cet homme-là ? » « Est-ce que c'est réellement ton mari ? » « Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie ? » « Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie ? » « Le Seigneur Jésus-Christ va te révéler, ça va forcément en songe. » « Et tu sauras qui est cette personne. » « Est-ce que la personne est bonne pour toi ? » « Tu le sauras tout simplement. » « Tu n'auras même pas à te compliquer la vie pour ça. » « Écoutez, c'est généralement même dans les difficultés qu'on rencontre son vrai mari, sa vraie femme. » « Donc, si tu es ici, si tu as perdu ta première femme, si tu as marié la deuxième femme, go to your first wife, if you are here, leave your first husband, you are married to a second man, go there back, because no divorcee, we enter heaven. » « Donc, si toi, homme, tu as abandonné ta femme pour épouser une autre, rentre chez ta première femme. » « Si toi, femme, tu as quitté ton mari pour épouser un autre homme, retourne chez ton premier mari, car aucun divorcee n'entrera au ciel. » « Le Seigneur a dit, dis-leur, aucune deuxième, troisième ou quatrième épouse n'entrera au ciel. » « Le Seigneur ne reconnaît que la première femme. » « Et même pour la femme qui a quitté son mari pour aller épouser un autre homme. » « Avec une femme dont le premier mari est encore vivant, aucun de vous deux, homme et femme, n'entrera au ciel. » « Il a dit, dis au monde. » « Every man and woman that put on attachment on their head. » « Plus personne, homme ou femme, qui met les mèches sur sa tête. » « There are men now putting on attachment, they call themselves homo. » « Il y a des hommes qui mettent déjà les mèches sur la tête, ils se disent homo gay. » « Ne vous coiffez pas de mèches, de rasta, bref, de tout ce qui masque vos cheveux naturels. » « Ne le faites pas. » « Je sais que les amis aussi fâchés, surtout les filles là, pour la fête. » « Le Seigneur a dit de ne pas faire. » « On ne le fait pas. » « Tu mets des cheveux, des mèches, toi-même mon gars, mon ami, toi-même là, tu mets les trucs de rasta, tout ça là. » « C'est beau, non ? » « C'est joli. » « Les cheveux des femmes, c'est joli, non ? » « C'est beau. » « Mais quand le Seigneur a dit de ne pas le faire, on ne le fait pas. » « Parce qu'il y a des conséquences dans ça. » « Est-ce que tu sais d'où ça vient ? » « Quand on nous dit que ça vient du monde des ténèbres. » « Même, regardez, sur la terre ici là. » « Est-ce que vous vous êtes posé une fois une question, d'où viennent ces cheveux qu'on nous présente ? » « Est-ce que ça vient ? » « J'ai regardé un documentaire un jour, où j'ai découvert que ces cheveux là, viennent des gens qui sont déjà morts souvent. » « Tu vois, non ? » « Tu peux découvrir d'autres choses. » « Si tu as découvert quelque chose sur l'origine de ces cheveux, de ces faux merges, toutes ces choses. » « Fais-le-moi savoir dans la partie commentaire, c'est là où je t'attends. » « Ça va être chaud. » « Il a dit, dis-leur, ne faites pas tendre vos cheveux, ne les frisez, ne les défrisez pas. » « Ne faites pas tendre vos cheveux. » « Ah ! » « Ne faites pas tendre vos cheveux pour en changer la couleur. » « Femmes, ne vous rasez pas la tête. » « Toi qui m'écoutes, ne mets pas de peinture dans tes cheveux. » « Ça ne sert à rien. » « De toutes les façons même. » « Ça t'a donné quoi ? » « Ah ! » « Et puis après, ça détruit les cheveux dans les mèches pour les femmes. » « À la longue, là. » « Ça t'énerve les cheveux. » « Est-ce que c'est faux ? » « Tu avais dit que ce que le diable vous présente ici, dans ce monde-là, n'est pas fait pour vous arranger quand on fait les calculs. » « Quand on fait le bilan. » « Vous voyez ? » « On peut serre automatiquement. » « Hommes et femmes, pas de rasta sur vos têtes. » « Il en est venu à la tenue vestimentaire. » « Il m'a monté les églises et m'a fait voir comment nous exposons nos corps. » « Il a dit, « Je jeterai en enfer toute personne, homme ou femme, qui porte des habits, qui expose son corps ou dessine ses formes, incitant par là les autres à les désirer sexuellement. » « Là, là, vous allez vous énerver encore. » « Là, là, vous allez vous fâcher encore. » « Les vêtements qui exposent quoi ? » « Les parties, les corps, le corps de l'homme, le corps de la femme. » « Les femmes, vous êtes jolies. » « Vous êtes toutes belles. » « Mais le problème aujourd'hui avec les femmes, c'est le style vestimentaire. » « Tout le monde veut regarder ce que les célébrités font, mais sans savoir ce que Dieu lui-même veut que vous fassiez. » « Quand tu portes un vêtement sexy, tout le monde comprend ça. » « Tu cherches quoi ? » « À celui qui ? » « Ton mari ? » « Ou le monde entier ? » « Le Seigneur dit qu'il ne veut pas ça. » « Alors, revoyons nos cadres. » « Changeons nos vêtements. » « Surtout de cette nouvelle année. » « Il a dit, « Ma fille, regarde ces filles qui viennent à l'église, vêtues de pantalons. » « Alors que j'ai dit dans ma parole qu'une femme ne mettra pas de pantalons. » « La femme ne mettra pas un habillement de femme. » « Là, l'homme ne va pas porter un habillement de femme. » « Mais tout le monde, tu es de quoi ? » « Ce qu'on dit, l'homme ne va pas porter un habillement de femme, ça m'est dit. » « Ça m'est tout dit, non ? » « Là, il y a beaucoup de personnes encore qui vont se fâcher. » « Toutes femmes qui portent le pantalon comme un homme sera jetées en enfer. » « Quand le Dieu dit cela, même moi, je ne sais pas. » « Quand je reviens, j'ai commencé à lire la Bible. » « C'est dans la Bible. » « Je ne savais pas cela avant. » « Mais quand je suis revenu et que j'ai ouvert la Bible, » « J'ai découvert que c'est écrit, une femme ne portera pas un habillement d'homme. » « Et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. » « Quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. » « Et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. » « Et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. » « Quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. » « Deutéronome 22, 5. » « Deutéronome 22, 5. » « Deutéronome 22, 5. » « C'est là, c'est écrit. » « Mon ami, toi qui discute beaucoup là, tu t'as dit que s'il y a un truc que tu ne comprends pas, va dans la parole de Dieu. » « C'est écrit ici maintenant, non ? » « Deutéronome 22, 5. » « Prenez ta parole de Dieu maintenant. » « Mène pause. » « Prenez la parole de Dieu là où on est là. » « Si tu découvres ça dans la parole de Dieu, non seulement tu likes et puis tu chances ta vie. » « Si tu préfères écouter ton pasteur plutôt que la Bible, eh bien, tu te fais du mal à toi-même. » « Ah ! » « Elle dit que si tu préfères écouter ton pasteur plus que la Bible, ça veut dire qu'il y a certains hommes de Dieu qui laissent les gens s'habiller comme ça. » « Ah ! Mon ami, ne écoute pas ton pasteur. » « La peau en est qu'on meurt seul, non, n'est-ce pas ? » « Ta mère, tu es née seule, tu vas mourir seule. » « Ton pasteur ne sera pas là le jour là. » « Si on lui demande même, est-ce que tu vas mourir à lui ? » « Ah ! Mon ami, on n'est pas venu ensemble. Je ne veux pas. » « Ah, ah ! » « Écoute, tu sais. » « Il s'est telle des national markers de la peau, 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 de la peau. » « Il a dit de ne pas faire d'incision sur leur corps, de ne pas percer leur corps, pas de tatouage qui ne change pas la couleur de leur peau. » « Ah ! » « Non, non, coach, tu vas t'énerver ! » « Tu as des fâches, non ? » « On lui dit de ne pas faire quoi ? De ne pas faire des piercings. » « Les piercings, les tatouages, tout le monde en fait. » « Le Seigneur dit ici qu'il ne faut pas le faire. » « Qu'est-ce que tu as fait maintenant ? » « Pour toi qui me regarde, pour encore qui regarde le Seigneur et qui veut tout simplement enlever ses tatouages. » « Tu vas aller quelque part, quelque part pour enlever ses tatouages. » « Bon, tu fais comme tu veux. » « Mais le vrai tatouage que tu as mis sur ton corps se trouve où ? » « Que ton âme, ta conscience te gronde. » « Il faut tout simplement prier d'abord pour commencer. » « Le Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mon péché, je reconnais les péchés inconsciemment, parfois inconsciemment. » « Pardonne-moi. » « Et que ton sang me lave aujourd'hui, me purifie. » « Amen. » « Une fois que tu auras fait cette prière-là, ton esprit, ton âme sera pur. » « Une fois que ça sera fait, maintenant là, physiquement, tu vas dire à ton corps, obéis maintenant au commandement de Dieu. » « C'est en ce moment-là que naturellement, Dieu va disposer les moyens, le temps, tout ça, pour que tu ailles te faire enlever le tatouage, si c'est possible. » « Et puis, je dis au Seigneur, je vais leur dire. » « Voici les versets bibliques qui condamnent ces choses. » « Ecoutez, là, écoutez maintenant, elle va nous donner les versets bibliques qui condamnent ces choses. » « Alors, apprêtez-vous, vous n'êtes pas ici, nous dit que c'est un imposteur. » « Et l'intérêt de manger, pendant qu'il rentre, ça ne défie pas. » « Aussi, là, vous n'allez pas comprendre, vous allez comprendre ça. » « On lui dit, prêtez-vous, écrivez ça en même temps que nous. » « Et si vous voyez que ce qu'elle est en train de dire et ce que nous sommes en train de confirmer, c'est tout dans la parole de Dieu. » « Non seulement vous likez la vidéo et vous acceptez Jésus-Christ immédiatement. » « Les incisions, les tatouages et le perçage du corps sont interdits dans Lévitique 19-28. » « Pour les gens qui parlent, là, on parle de tatouages et autres, Lévitique 19-28. » « On y va. » « Ahhh. » « C'est quoi un bijou ? » « Tout ce que vous mettez comme truc bizarre sur votre corps » « Tout le monde sait, tu sais ce que c'est. » manier pour toi d'adorer des dieux étrangers à moment je ne savais pas ça où c'est aujourd'hui on comprend ça est ce que j'aime juste mon corps peut-être il va fouiller même bon aujourd'hui grâce à dieu grâce à ce tommage grâce à ce monsieur mec surtout à l'écran quand il écoute il a dit qui se souvient de ce que j'ai dit dans les vétiques chapitre 20 verset 23 vous ne l'offre des distincts un mot off me i will take you to hell back i show you the father of these things my children are putting on the abortions a commencé à me montrer des choses sur le corps de la femme les mèches les bijoux il a dit ces choses ne viennent pas de moi je vais te ramener à l'enfer pour te montrer celui qui est des choses que mes enfants mettent sur leur corps ah là là ça va être chaud il va ah mais il les amis ça veut dire que elle dit quoi que le seul dit va va la ramener à l'enfer pour lui monter le responsable de tous ces choses que vous mettez sur que les gens mettent sur leur corps comme les tatouages les bijoux et autres ça veut dire que ça a une origine et ça vient de quoi l'enfer il y a quelqu'un qui a un enfer là bas qui envoie ces choses sur la terre et vous êtes séduit c'est qui c'est le tien et un démon bien déterminé bien choisi pour faire ça pour faire le travail il fait son boulot et vous tomber dans ce piège l'ami je tomberont plus de le piège de satan réveille-toi aujourd'hui réveille-toi tu dors ou quoi on est là donc si tu mets des colliers et des bijoux en disant que c'est votre tradition eh bien parce que ta tradition te conduit en enfer si tu mets des chaînes des colliers des bagues des boucles d'oreilles des bracelets tu es en route pour l'enfer oh encore si tu dis bon je vais me débarrasser de tous mes bijoux sauf l'alliance tu perds ton temps sauf même l'alliance qu'on met dans le doigt là c'est dangereux ça conduit les gens à l'enfer les amis elle a dit oh elle a dit j'espère que vous avez bien entendu ce tout moi j'ai oublié bien entendu ce qu'elle vient de dire oh hey because it's not inside the bible that we should married with ring car il n'est écrit nul pas dans la bible que nous devons nous marier avec des alliances nul pas all these scriptures are going to call help us to know that these things we should not put on our body les vc que je vais citer doivent nous faire comprendre que nous devons pas porter ces choses écoutez maintenant cela est le moment la force que je remise à 30 jérémie 430 je veux vous amusementer chapitre chapitre nul pas anti-moté 2 9 1 saint-21 isahi 3 x8 x2 x4 x5 x6 1 pierre 3 versait droit Le Seigneur interdit le décapage de la peau, pas de chirurgie à but esthétique. C'est toi qui aimes les éplans fessiers, les éplans ma mère. C'est dangereux, le Seigneur dit ne veux pas ça. C'est joli, oh non, pourquoi vas-tu te mettre les trucs dans les seins, dans les fesses, partout là ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Et quand le Seigneur m'a montré les églises dans le monde, il a dit, beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales. Nous allons poursuivre ce témoignage dans une troisième partie encore, pour que vous compreniez encore mieux toutes ces choses. Franchement, que Jésus-Christ vous délivre, car lui seul peut délivrer, lui seul peut vous sauver. Abonnez-vous sur Yangsoubon, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié, et rendez-vous pour la toute prochaine vidéo sur la chaîne, ça va certainement vous intéresser. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501